Histoire Si tu peux chanter en langue Si tu le veux Merci Jésus Éternel Dieu Nous te disons merci pour ce moment Oui Père Nous sommes dans ta présence ce soir Car nous reconnaissons Seigneur Qu'il n'y a que toi Oh Dieu Qui peut nous capaciter Qui peut nous remplir Qui peut nous visiter d'une manière particulière Oh Dieu Ce soir Glorifie Jésus en ces lieux Nous avons besoin de voir Ta puissance oh Dieu Se manifester Seigneur En ces lieux Nous avons besoin de te voir En action ce soir Oui le Saint Esprit Nous avons besoin de te voir En action ce soir Car toi tu es L'Esprit qui nous donne la force L'Esprit qui nous capacite L'Esprit qui nous conduit L'Esprit qui nous aide à marcher Dans la victoire Oui ce soir Oui ce soir Saint Esprit Saint Esprit Nous avons besoin de toi ce soir Nous avons besoin de te voir Nous avons besoin de vivre encore du nouveau Nous avons besoin de vivre Seigneur Nous avons besoin de vivre Seigneur Ta gloire encore ce soir Oh Éternel Glorifie ton nom Au nom puissant de Jésus Christ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Saint Esprit Je disais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Saint Esprit Je disais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Saint Esprit Alléluia 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 Amen Amen Merci Choral Que Dieu vous bénisse abondamment Nous bénissons le Seigneur pour ce moment Un temps béni où nous sommes dans la joie De passer ce moment Parce que c'est le temps où Dieu Veut nous remplir Nous visiter Nous capaciter Et nous conduire Alléluia Je voudrais aussi Dire merci à notre papa Pour nous avoir aligné à ce programme Merci beaucoup papa Soyez béni Nous bénissons aussi notre papa Soyez aussi abondamment bénis Les hommes de Dieu Les anciens Les diacres Soyez abondamment bénis Alléluia Nous allons partager la pensée de Dieu Malgré que Nous tenons aussi à nous excuser A cause des caprices De la route On devrait être là Et pour ce thème Vous comprendrez déjà qu'en dehors de ce thème On nous a tout donné Mais comme c'est notre devoir D'approfondir certaines notions Nous allons partager ensemble cette pensée Que l'éternel nous a communiquée Et ce soir Nous voulons intituler notre intervention L'importance Et l'impact du Saint-Esprit Dans l'église Alléluia Alléluia L'importance Et l'impact du Saint-Esprit Dans l'église Alléluia Avant d'aller plus loin Je voudrais que nous puissions Lire la parole de Dieu Nous allons Lire Nous allons lire Dans les actes des apôtres Nous sommes au chapitre premier Nous lisons A partir du verset 3 Qu'est-ce que la Bible nous dit Après qu'il eut souffert Il leur apparaît vivant Et en donnant plusieurs preuves Se montra à eux pendant quarante jours Et parlant des choses Qui concernent le royaume des dieux Comme il s'est trouvé avec eux Il leur recommanda de ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais D'attendre ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Lire dit-il Car Jean a baptisé d'eau Mais Vous Dans peu de jours Vous serez baptisé du Saint-Esprit Alors Les apôtres réunis Lui demandèrent Seigneur Et en ce temps Que Tu rétablirais le royaume d'Israël Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître le temps Ou le moment que le Père a fixé De sa propre autorité Mais Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Alléluia Je voudrais que nous puissions Encore lire Deux rois Deux rois Deux rois Le chapitre 2 Commençons à partir du verset 1er Lorsque l'Eternel Fit monté Et lit au ciel Dans un tourbillon Et lit Partait de Gilgal Avec Élisée Et lit Dit à Élisée Reste ici Je te prie Car l'Eternel M'a envoyé Jusqu'à Bethel Élisée répondit L'Eternel Est vivant Et ton âme Est vivante Je ne te quitterai point Et ils descendirent A Bethel Les fils des prophètes Qui étaient à Bethel Sortirent vers Élisée Et lui dire Sais-tu que l'Eternel Enlevera aujourd'hui Ton maître Au-dessus de ta tête Et il répondit Je le sais aussi Taisez-vous Et lui lui dit Élisée Reste ici Je te prie Car l'Eternel M'envoie à Jéricho Il répondit A l'Eternel Est vivant Et ton âme Est vivante Je ne te quitterai point Et ils arrivèrent Et ils arrivèrent A Jéricho Les fils des prophètes Qui étaient A Jéricho S'approchèrent D'Élysée Et lui dire Sais-tu que l'Eternel Enlève aujourd'hui Ton maître Au-dessus De ta tête Et il répondit Je le sais aussi Taisez-vous Élisée lui dit Reste ici Je te prie Car l'Eternel M'envoie au Jourdain Il répondit L'Eternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et ils poursuivent Ils poursuivent Tous deux Leur chemin Ces comptes Hommes d'entre Le fils des prophètes Arrivèrent Et s'arrêtèrent A distance Vis-à-vis Et eux deux S'arrêtèrent Au bord du Jourdain Alors Elie prit Son manteau Le roule Et en frappant Les os Qui se partagèrent Ça et là Et ils passèrent Tous deux à sec Écoutez ce que j'aime Lorsqu'ils ont passé Elie dit à Élisée Demande Demande Ce que tu veux Alléluia Demande Ce que tu veux Que je fasse pour toi Avant Que je sois enlevé Avec toi Élisée répondit Élisée répondit Qu'il y ait sur moi Je te prie Une double portion De ton esprit Qu'il y ait sur moi Le double portion De ton esprit Alléluia Alléluia Bien aimé Nous nous sommes dit Que nous sommes en train De parler De l'impact De l'importance Et l'impact Du saint esprit Dans l'église Le chapitre Qu'on venait de lire Des actes Des apôtres La Bible Est en train De nous parler De Jésus Christ Avec ses disciples Après avoir Connu des moments Très difficiles Des moments Des douleurs Atroces Des moments Où Il pouvait avoir Quelqu'un d'autre A côté de lui Pour le soutenir La Bible nous dit Que Jésus Est allé Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort De la croix Il a connu Des moments Difficiles Et il n'a pas Abandonné Pourquoi ? Parce qu'il savait Que c'est ça La mission Qu'il avait reçue Auprès du Père Il est allé Et il est allé Jusqu'à la mort De la croix Il a connu Une mort honteuse Et Jésus N'a pas lâché Bien aimé Tout cela Était En présence De ses disciples Ils ont vu Tout ce que le maître A connu Ils ont vu La souffrance Que le maître A connu Ils ont vu Le mépris Que le maître A connu Ils ont vu Le rejet Et l'abandon Que le maître A connu Ils ont vu Leur maître Être suspendu A la croix Bien aimé Ce n'était pas facile Parce que le maître Sur qui Les disciples Comptaient Quand ils le voient En train d'être Suspendu A la croix En train d'être Méprisé En train d'être Humilié En train d'être Rejeté Abandonné Par tous Bien aimé Ils se sont dit Que ceci Va aussi nous arriver Parce que Comme ceci Est arrivé à notre maître Lui qui était puissant Lui qui était capable Mais nous là Qu'est-ce qui va se passer Alléluia Ils ont vu Tout cela Ils ont assisté A tout cela Mais Jésus Est ressuscité Alléluia Pourquoi ? Parce que Jésus Ne pouvait pas Rester dans la tombe Il savait que non Après trois jours Je vais ressusciter Et je vais aller Au ciel Et je serai A la droite Du Père Pour intercéder Alléluia Et la Bible nous dit Quand Jésus Est ressuscité Il est allé Auprès du Père Bien aimé Le diable Le diable croyait Mettre fait A la vie de Jésus Le diable croyait Mettre fait A la mission De Jésus Car Jésus Lui-même A la croix Il a dit Tout est accompli Ce qu'il avait déjà Accompli Tout ce qu'il avait Comme mission Et je suis en train D'informer à quelqu'un Que le diable N'avait pas le pouvoir Sur la vie de Jésus Le diable N'avait ni le droit D'arrêter la vie de Jésus Parce que Jésus Lui-même a dit Père Je te remets Mon âme Alléluia Après avoir Accompli Sa mission Il a rendu L'âme Auprès du Père Alléluia Et cette étape Est passée Bien aimé Dans le Seigneur Les disciples Découragés Abattus Sans soutien Sans quelqu'un Pour les encourager Sans quelqu'un Pour les aider Sans quelqu'un Pour leur dire Que non Vous pouvez encore tenir Bien aimé Ils étaient là Abandonnés Découragés C'est en ce moment là Que le maître Jésus Est venu vers eux Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Et quand Jésus Est venu vers eux Je n'ai pas venu Comme un fantôme Pour le faire père Mais Jésus est venu Comme un maître Comme un bon maître Pour le consoler Pour le rappeler Encore De la promesse Qu'il avait déjà Donnée Et quand Jésus arrive La Bible nous dit Qu'il a présenté Tous les signes possibles Pour que les disciples Croyent que c'est lui Le maître Parce que parmi eux Il y en avait Qui doutaient Il y en avait Qui ne croyaient pas Que c'est le maître Qui est en face de nous Mais Jésus est venu Il dit que ce mois Jésus a présenté des signes Pour montrer que ce mois Alléluia Et Jésus dit Que Il vous est avantagé Que je m'en aille Pourquoi ? Parce que si moi Je ne veux pas Auprès du Père Vous n'aurez pas Un consolateur Vous n'aurez pas Un autre moi-même Pourquoi ? Parce que Jésus Auprès de ses disciples C'était celui Qui les consolait Qui les encourageait Et qui les montrait Le chemin Qui les conduisait Pas à pas Et voilà pourquoi Il dit Il vous est avantagé Que je m'en aille Et quand vous lisez Vous lisez Les actes des apôtres Il est en train de parler Il dit Que vous Receivrez Une puissance Vous recevrez Une puissance Avant cela Il commence A l'heure De dire Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de temps Dans peu de jours Vous serez baptisé De l'esprit Il dit Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Alléluia Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Alléluia Je suis en train De dire à quelqu'un Ce soir Que le Saint-Esprit N'est pas une puissance Alléluia Le Saint-Esprit N'est pas une puissance Mais je suis en train De dire à quelqu'un Que c'est par le Saint-Esprit Que nous recevons La puissance C'est que le Saint-Esprit N'est comme un canal Par lequel Dieu Fait passer Sa puissance Alléluia Alléluia Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins Alléluia Avant d'être Témoins De Christ Tu as besoin De la puissance Alléluia Sans la puissance Tu ne peux pas Bien témoigner De Jésus Christ Sans la puissance Tu ne peux même pas Parler de Jésus Christ Voilà pourquoi On ne dit Pas un pas Sans le Saint-Esprit C'est qu'il faut Que le Saint-Esprit Soit là Pour que les disciples Aient le courage De se lever De marcher Et de parler De Jésus Christ Sans la puissance Du Saint-Esprit Bien aimé Les disciples Ne pouvaient pas Parler de Jésus Il fallait que le Saint-Esprit Soit là Que cette puissance Soit là Pour que maintenant Les disciples Puissent avoir Le courage De parler De Jésus Alléluia Il dit Que le Saint-Esprit Vous conduira Il vous accompagnera Il vous enseignera Il vous instruira C'est que bien aimé Avec le Saint-Esprit Vous avez une capacité Vous avez une capacité D'avoir beaucoup de choses Alléluia Parce que le Saint-Esprit Conduit Le Saint-Esprit dirige Le Saint-Esprit instruit Le Saint-Esprit enseigne Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit capacite C'est avec lui Que vous pouvez réaliser Beaucoup de choses Alléluia Bien aimé Qu'est-ce que nous voyons Maintenant Dans nos églises Actuellement Dans nos églises Les hommes de Dieu Commencent A se débrouiller Les hommes de Dieu Commencent A se rechercher Or Tu ne peux rien faire Sans l'Esprit De Dieu Tu ne peux rien faire Sans le Saint-Esprit Bien aimé On ne sert pas Dieu Par expérience On ne sert pas Dieu Parce qu'on a beaucoup d'années Dans l'église On ne sert pas Dieu Parce qu'on a fait longtemps Dans les choses de Dieu On ne sert pas Dieu Parce qu'on connait ces choses Comment ça fonctionne Mais on sert Dieu En étant conduit Et dirigé Par l'Esprit de Dieu Alléluia Voilà pourquoi Moi j'ai toujours dit à Dieu De m'éloigner De cette pensée De dire que Comme je beaucoup dirais Dans la maison de Dieu Comme je dirais Dans l'œuvre de Dieu Que je puisse Le servir Avec l'expérience Non, 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 non Le Dieu que nous prions Ce n'est pas un Dieu Qu'on peut servir Avec l'expérience Mais c'est un Dieu Qui se révèle Du jour au jour Par sa puissance Alléluia Voilà pourquoi Ici Élie À la fin de sa mission L'éternel Que l'éternel Élie Le prend Il dit Maintenant Je dois faire un voyage Avec toi Alléluia Et ce voyage Va s'effectuer Dans Dans Trois villages Trois villes Et quand vous regardez Et quand vous regardez La ville Qu'il a commencé Avec lui Il a commencé Avec lui À Gilgal Et quand il quitte Avec lui À Gilgal Il va À Bethel Et quand il se dirige Avec lui À Jéricho Alléluia Il fait Les trois villes Avec lui Et en faisant Les trois villes Avec lui Il avait une mission Qu'il devrait faire Dans chaque ville Pourquoi ? Parce que chaque ville Signifiait au moins quelque chose Et après avoir passé Dans les trois villes Il devrait maintenant Arriver au Jourdain C'est au Jourdain Maintenant Là où les choses Vont se passer Pourquoi Il doit commencer D'abord avec lui À Gilgal Alléluia Je suis en train De dire à quelqu'un Que Gilgal C'est le lieu De la circoncision Alléluia C'est le lieu De la circoncision Et ici Quand nous sommes en train De parler De la circoncision On parle De la circoncision Du coeur Alléluia Voilà pourquoi Aujourd'hui Dans nos églises Nous avons De problèmes Sérieux Même parmi Les hommes De Dieu Pourquoi ? Parce que Beaucoup Des hommes De Dieu Ne sont jamais Passés Par la circoncision Alléluia Beaucoup D'hommes De Dieu Ne sont jamais Passés Par la circoncision Il y en a Qui croient Que servir Dieu Peut-être C'est à cause De leur Expérience Ou Don Ou Talent Qu'ils ont Reçu Quelque part Non Je suis en train De dire Si vous avez Un homme De Dieu Qui n'a Jamais Été Par la circoncision Bien aimé Vous connaîtrez Des problèmes Sérieux Dans votre église Alléluia Écoutez Dieu dit à Moïse Mets Ta main Sur ton coeur Moïse Prend sa main Il met Sur son coeur Et quand Il enlève La main Qu'est-ce qu'il voit Il voit La lape Alléluia Il voit La lape Ce que ça veut dire La lape Là Ne venait pas De son corps La lape Venait du coeur Bien aimé Dans le Seigneur Voilà pourquoi Nous sommes en train De parler De la circoncision Du coeur Pourquoi Parce que Quand un homme De Dieu Est circoncis Bien aimé Ce n'est pas un homme Qui va vous poser Beaucoup de problèmes Alléluia Souvent Les gens n'aiment pas Des enseignements Comme ça Alléluia Bien aimé Je suis en train de dire A tout chrétien A tout serviteur de Dieu Que tu ne peux pas aller loin Avec Dieu Sans passer par Gilgal Tu ne peux pas faire Des miracles Avec Dieu Sans passer par Gilgal Pourquoi Parce que c'est A Gilgal Où on doit Te tailler Où on doit Te former Où on doit Te donner La forme Qu'il faut Pour la mission Que tu as Alléluia Alléluia Même Je suis en train de dire Même aux serviteurs Merchis et Dek Qui n'ont ni père Ni mère Qui se sont levés Pour servir Dieu Dire que non En tout cas Nous nous avons Connu ces choses Nous avons commencé Ces choses Avec notre expérience Mais je suis en train De leur dire Que bien aimé Vous êtes en train De vous tromper Vous avez besoin De passer par Gilgal Et tous ces serviteurs De Dieu Qui passent par Gilgal C'est comme L'or Qu'on est en train De passer Dans le feu Et qui va prier Après Bien aimé Dans le Seigneur Si tu n'as jamais Accepté De passer par Gilgal Pour être circoncis Bien aimé Tu vas faire Les surplaces Alléluia Tu vas faire Les surplaces Voilà pourquoi Tous Nous avons besoin De passer par Gilgal Sans exception Nous avons tous Besoin de passer Par Gilgal Parce que c'est à Gilgal Où le Seigneur Va Nous donner La bonne forme Et quand vous regardez Dans la parole De Dieu Pourquoi j'insiste Bien aimé Moïse est sorti Avec Le peuple d'Israël Et quand vous regardez Bien dans la Bible Qu'est-ce que la Bible Est en train de nous dire Vous pouvez trouver cela Vous pouvez trouver cela dans Vous pouvez trouver dans Josué 5 2 jusqu'à 9 Vous verrez que La Bible est en train de nous dire Que Quand Josué Voulait Faire circoncire Le peuple d'Israël A Gilgal Les autres Pouvaient dire Que Non Nous Nous avons combattu Avec Pharaon Pourquoi encore Se faire circonstruire Mais pourquoi Ces gens Se sont laissés C'est parce qu'ils ont Compris Que Il y avait Certaines choses Qui demeuraient Encore sur eux Qui devraient Tomber A Gilgal Avant D'aller A Bethel Alléluia C'est que Tu ne peux pas Entrer Dans Bethel Avec les choses Que tu as prises Dans Gilgal Tout doit tomber En Gilgal Tout doit rester En Gilgal Parce que Même Les mauvais comportements Que tu avais Doient rester En Gilgal Et voilà pourquoi Il a dit Que Vous devez Être circoncis Et après cela Il doit Le prendre Il arrive Avec lui Maintenant A Bethel Alléluia Bethel Quand vous regardez Bethel Bethel C'est la maison De Dieu Alléluia La maison De Dieu C'est la maison C'est la maison Quand je parle Quand je parle Du nettoyage C'est que Tu acceptes Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Parce que Tout doit commencer Par là Ce travail Là C'est fait A Gilgal Et quand Tu acceptes Et quand tu acceptes Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Pourquoi On est en train De te donner Tout ce travail Là Pour que Tu arrives A recevoir L'Esprit De Dieu Parce que Le païen Ne peut pas recevoir Le Saint Esprit Alléluia En tant que païen Tu ne peux pas recevoir Le Saint Esprit Voilà pourquoi Tu as besoin De passer d'abord Par Gilgal Que tu sois D'abord Fils de Dieu Que tu acceptes Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Que tu sois Taillé Que on te donne Une bonne forme Pour que Quand tu vas quitter Gilgal Tu entres maintenant Dans Bethel Là Tu es déjà Fils de Dieu Alléluia Alléluia Et Laisse moi te dire L'apôtre Paul Est en train de dire Vous êtes Le temple Du Saint Esprit Alléluia Et Avant d'être Le temple Du Saint Esprit Vous avez besoin De passer par Gilgal Pour que Quand vous arrivez A Bethel Qui est la maison De Dieu Que le Saint Esprit Vienne maintenant Habiter en vous Alléluia C'est que Bien aimé dans le Seigneur Quand vous arrivez A Bethel Vous devez vous rassurer Que non Vous êtes Fils de Dieu Vous avez accepté Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Maintenant On vous a déjà Taillé On vous a donné La bonne forme Qu'il faut Pour recevoir Maintenant L'Esprit De Dieu En vous Et voilà Pourquoi l'apôtre Paul Pouvez dire Si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Et quand Christ Vie en toi Bien aimé Tu es différent De tout le monde Tu n'es pas Comme tout le monde Si Christ Vie en toi C'est que c'est son Esprit Qui vit en toi Et qui marche avec toi Alléluia Alléluia Est-ce qu'on se comprend bien Et quand Quand Dieu est en train de Il est en train de dire Que Et je suis en train de dire A quelqu'un Que Dieu Ne peut pas être impressionné Par le temple Quand Dieu parle du temple Dieu ne peut pas être impressionné Par le temple Je suis en train de dire A quelqu'un Tu peux construire un temple Avec le balcon Tel que nous le voyons Tu peux construire un temple Avec le marbre Tu peux construire un temple Avec de l'or Mais laisse moi te dire Que Dieu Que Dieu Que Dieu N'a jamais été impressionné Par le temple Mais Dieu Est impressionné Par le temple Qui est construit Selon son modèle Qui est construit Selon son modèle Qui est construit Selon son modèle Je suis en train de dire A quelqu'un Que l'éternel Il parle à Noé Il donne la dimension De l'arche Il donne la dimension Il dit à l'arche Tu vas maintenant Faire cette arche Et quand tu vas entrer Tu ne vas pas entrer toi-même Tu vas entrer toi Et tes trois enfants C'est que ça veut dire quatre personnes Et quand il prend les quatre personnes Avec leur femme Ça veut dire huit personnes Alléluia Ça veut dire combien ? Huit personnes Et c'est ces huit personnes Qui vont entrer dans le temple Huit comme chiffre de la circoncision Alléluia 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 Bien-aimés dans le Seigneur Et quand maintenant Les bien-aimés Ils sont entrés dans l'arche Et une fois dans l'arche Bien-aimés La Bible me dit Qu'en étant dans l'arche Ils étaient en sécurité Pourquoi ? Parce que l'arche Était construite Selon le modèle de Dieu Selon le modèle de Dieu Et Noé avait respecté Les dimensions Que Dieu lui avait données Alléluia Bâtissez selon le modèle de Dieu Bâtissez selon le modèle de Dieu Et tout celui qui bâtisse Selon le modèle de Dieu Dieu ne l'abandonne pas Dieu est avec lui Dieu l'accompagne Parce que celui-là Il est en train de reproduire Seulement ce qu'il a reçu auprès de Dieu Et pour arriver à ça bien-aimé Voilà pourquoi tu dois dire Pas un pas sans le Saint-Esprit C'est ce que ça veut dire Pour construire Tu as besoin du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui te conduit C'est le Saint-Esprit qui te dirige C'est le Saint-Esprit qui t'oriente C'est le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence Et la sagesse C'est le Saint-Esprit qui te capacite Pour que tu arrives à réaliser ce que Dieu a dit Alléluia Alléluia Pas un pas sans le Saint-Esprit Ce que ça veut dire Tout c'est le Saint-Esprit qui dirige Tout c'est le Saint-Esprit qui conduit Tout c'est le Saint-Esprit qui fait avec toi Tout c'est le Saint-Esprit qui t'oriente C'est que tout ce que tu vas faire ne va pas venir de toi Ni de ton intelligence à toi Mais cela viendra du Saint-Esprit C'est que bien aimé tu te laisses diriger Tu te laisses conduire Tu te laisses entre les mains du Saint-Esprit Et le Saint-Esprit t'oriente Alléluia C'est possible C'est possible Alléluia Allons vite Après avoir Après avoir quitté Quitté Bethel Ils se sont retrouvés à Jéricho Alléluia Amen Là Nous voyons Quand Il se retrouve à Jéricho C'est que Là maintenant Il doit vivre La justice Alléluia Il doit vivre la justice En d'autres termes Jéricho On dit que C'était la ville du palmier Alléluia Et quand tu arrives Et quand tu arrives à Jéricho Tu dois vivre maintenant Ce que Le psaume Nous dit Écoutez ce que le psaume Nous dit Nous sommes dans le psaume 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 92 Qu'est-ce que la bible Nous dit Nous commençons A partir du verset 12 Le verset 12 Nous dit ceci Les juste Les juste Croissent comme Le palmier Ils se lèvent comme Les cèdres du Liban Planté Dans Où Dans la maison De l'éternel Ils prospèrent Dans le parvis De notre Dieu Comme Le palmier Planté Où Dans la maison De l'éternel Ils prospèrent Où Dans le parvis De notre Dieu Alléluia Bien aimé Et Là A Jéricho C'est le lieu Où tu dois Croître A tous égards C'est le lieu Où tu dois Être prospère C'est le lieu Où tu dois Être Enraciné C'est le lieu Où tu dois T'es confirmé Pourquoi Parce que la Bible Est en train De nous dire Dans Jean Toi Il dit Bien aimé Je souhaite Que tu prospères A tous égards Comme Prospère Le tas De ton âme Alléluia Ça c'est le souhait De Dieu Pour que tu sois Prospère Et quand tu es à Jéricho Tu dois réclamer cela Et tu dois vivre Pourquoi Parce que c'est Dieu Qui l'a dit Dieu n'est pas Non pour mentir Ni fils de l'homme Pour se répandir Quand il le dit Il réalise cela Il dit Que tu souhaites Que tu sois prospère Laisse moi Te dire Tu seras prospère A tous égards Alléluia Et Bien aimé dans le Seigneur C'est lui Qui vit Dans Jéricho Il doit être différent De tout le monde Pourquoi Parce qu'il est Déjà passé par Gilgal Il est arrivé à Bethel Maintenant il est à Jéricho Là maintenant Il est en train de vivre la gloire Parce qu'il y a maintenant Un nouveau manteau Qui doit Venir sur lui Alléluia Et Après cela Bien aimé La Bible nous dit Ils se sont retrouvés Au Jourdain Alléluia Ils se sont retrouvés où? Au Jourdain Bien aimé Quand nous voyons le Jourdain Quand nous voyons le Jourdain Nous voyons La mort Et la résurrection Pourquoi? Parce que c'est le lieu Où notre Seigneur Jésus a été baptisé C'est vers le Jourdain Où Jésus A été baptisé Après avoir été baptisé La parole nous dit Que l'Esprit de Dieu Descendu sur lui Sous forme d'une colombe Et une voix Se fut entendre dans le ciel Pour dire que celui-ci Est mon fils Bien aimé En qui J'ai mis toute mon affection Celui-ci Est mon fils Bien aimé En qui J'ai mis toute mon affection Laisse moi te dire Quand tu arrives Au niveau du Jourdain Bien aimé Il y a la mort Et la résurrection Il y a des choses Qui doivent mourir Il y a des choses Qui doivent ressusciter Parce que Jésus Maintenant Après les eaux du Jourdain Il a commencé sa mission Et toi aussi bien aimé Quand tu quittes le Jourdain Maintenant C'est le manteau Qui doit tomber sur lui Écoutez Je voulais dire à quelqu'un C'est après Après J'avoir traversé le Jourdain Qu'Elie a dit à Élisée Demande-moi Alléluia Mais tout ce temps Il ne disait pas Élisée demande-moi Il demandait à Élisée De rester Élisée Ne voulait pas rester Élisée était toujours Mbam Banaïé Il dit que je dois aller Avec toi L'éternel est vivant Je dois être toujours Avec toi Je ne dois pas te laisser Je ne dois pas t'abandonner Je suis toujours avec toi Maintenant Quand ils ont traversé Le Jourdain Quand il a vu La persévérance Il a vu L'attachement Bien aimé Je suis en train de dire À quelqu'un Il y a toujours Des bénéfices Dans l'attachement Dans l'obéissance Alléluia Tout ce temps Élisée Était toujours Attachée À Élie Il était Il se soumettait Toujours à Élie Il ne se rébellait pas Pour dire que non En tout cas Tel que je suis là Comme je marchais Avec lui quelque part Je trouve que maintenant Ça va Je peux aussi Commencer quelque chose Ça va marcher Non Il était toujours attaché Pourquoi ? Parce qu'il savait que Ce n'est pas encore fini Jusque là Je dois recevoir Quelque chose Il y a un manteau Que je dois recevoir Si je reçois Ce manteau là Maintenant Je peux commencer Des choses avec Dieu Alléluia Dites à votre voisin De ne pas être pressé D'attendre Le temps fixé Par Dieu Alléluia D'attendre Le temps fixé Par Dieu Pourquoi ? Parce que maintenant Même dans nos églises Nous voyons cela Tu peux voir seulement Un frère Qu'on a donné l'occasion De modérer Il modère seulement Il modère Il trouve que non Ça va Demain Il vous dit Quand vous ne le voyez pas Vous dites Frère on ne te voit pas Oh non J'ai déjà commencé Quelque chose Sois patient Alléluia Ce n'est pas pour rien Que Élisée Était toujours soumis A Élie Il était toujours soumis Il était toujours attaché A lui Pourquoi ? Parce qu'il avait des choses D'abord Qui devaient prendre Auprès de lui Je suis en train de dire A un jeune Qui m'écoute ce soir Je suis en train de dire A un jeune Qui m'écoute Écoute-moi bien Même ton père spirituel Ne peut pas étouffer Les dons et les talents Que tu as C'est le problème De temps Reste toujours A ses pieds Jusqu'au jour Où il dira Que non Maintenant Tu as grandi Alléluia 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 Est-ce que j'ai choqué Quelqu'un ? Est-ce que j'ai choqué Quelqu'un ? Alléluia Et quand Ils ont traversé Maintenant Il dit Demande-moi C'est là maintenant Il a trouvé Que non Maintenant Je dois partir Il lui faut Maintenant Quelque chose Pourquoi ? Parce que Quand je pars Il ne doit pas Rester Vite Il doit rester Avec quelque chose Et quand On lui demande Il demande Les doubles portions Doubles portions Une chose Difficile Doubles portions Voilà pourquoi Je suis en train De dire à quelqu'un C'est quand Tu vas passer Par toutes les étapes Que maintenant Le manteau De gloire Tombera sur toi L'apôtre Paul Est en train De dire Je ne cours pas Comme Bataille Mais je cours Avec mes yeux Fixés Je cours D'une manière A remporter Ce que ça veut dire C'est que ça veut dire Que la course Que tu as commencé Ne soit pas une course Qui sera comme si Tu perdais le temps Mais que ça soit Une course Qui va Te donner La couronne Qui va te donner La couronne Voilà pourquoi Je suis en train De dire Que le Saint-Esprit Soit sur toi Que le Saint-Esprit Te dirige Que le Saint-Esprit Te capacite Que le Saint-Esprit T'oriente Que le Saint-Esprit Te donne La vie Là où on avait Déjà déclaré La mort Que à cause Du Saint-Esprit Que la vie Revienne Là où on avait Déjà déclaré L'échec A cause du Saint-Esprit Que la réussite Soit Là où on avait Déjà déclaré Que toi Tu es incapable Tu ne seras pas A cause du Saint-Esprit Que tu sois Capacité Et réaliser Des choses Qui vont Étonner plusieurs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce que nous pouvons Prier Nous pouvons Prier Nous pouvons Prier Dire à Dieu Que je dois Maintenant Suivre Ce voyage Que tu as eu Affaire Avec Élie Et Élisée Je dois Marcher Je dois Marcher Passer par Gilgal Passer par Bethel Passer par Cherico Aller jusqu'au Jourdain Parce que J'ai besoin D'une gloire Qui va se Deverser sur moi Pour que je Sois transformé Pour que je Vive encore Un temps De miracle De prodise Pour que je Puisse maintenant Être différent Que je puisse Faire la différence Parmi tant d'autres Oui bien aimé Tu vas te lever Tu vas prier Désirer que l'esprit De Dieu Sois avec toi Que l'esprit De Dieu Te dirige Que l'esprit De Dieu Te capacite Que l'esprit De Dieu Souffle maintenant Sur toi Pour tes capacités Pour te donner La vie Pour te donner L'obéissance Pour te donner Maintenant De vivre Dans la gloire Pour te donner De vivre Dans le succès Pas le succès Donné par les hommes De ce monde Mais le succès Qui vient du ciel Le succès Qui vient de Dieu Au nom puissant De Jésus-Christ Nazareth Renda brocha Baya Kababa Baba 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 Renda s'abrocha Yaka Saka Baba Baba Sena Yeke Béré Shikereba Konto Yeke Brocha Yaka Ressant Sarababa Rema Yeke Rebe Shikere Baba Saka Oui Saint-Esprit Oui Saint-Esprit Oui Saint-Esprit Oui Saint-Esprit Je veux marcher Avec toi Je veux être Orienté par toi Je veux être Capacité par toi Parce que c'est toi Qui va me remplir Mes capacités Me conduire Me diriger M'orienter Et me donner Même Qu'est-ce que je peux Seigneur faire Au nom puissant De Jésus Au nom puissant De Jésus Au nom puissant De Jésus Oui Esprit Esprit de Dieu Esprit de Dieu Descends maintenant Capacite-nous Descends maintenant Dirige-nous Descends maintenant Et conduis-nous Au nom puissant De Jésus 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 Au nom puissant Au nom puissant De Jésus Esprit de Dieu, descends maintenant Esprit de Dieu, capacite-nous maintenant Esprit de Dieu, agis dans ton église Esprit de Dieu, renouvelle ton peuple Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus